Musique On reste dans la studio des mock-up et j'ai le plaisir d'avoir Gilles Genevi qui a gagné hier ce prix dans la catégorie Enterprise. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qui fait votre projet, comment il s'appelle déjà ? Ok, ça s'appelle Mangaki, c'est un système de recommandations de manga et de dessins animés d'animation japonaises, aussi des films d'animation. Et le principe c'est que quelqu'un s'inscrit, en fait l'idée c'est qu'il y a tellement d'oeuvres à voir qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va regarder ensuite. Donc le principe c'est que le système fait un petit test, une sorte d'interview pour demander est-ce que tu as aimé ce film-là ? Et si oui, est-ce que tu as aimé ce film-là ? Sinon est-ce que tu as aimé ce film-là de manière à identifier les goûts d'un utilisateur pour lui recommander des oeuvres qui vont lui plaire. Alors comment est venue cette idée ? Vous êtes passionnée visiblement, non ? Et puis vous n'avez pas travaillé tout seul sur ce projet ? Oui c'est vrai, tout à fait. On peut peut-être les citer, en plus c'est deux filles. C'est ça, oui tout à fait. Avec Camille Laili qui est diplômée des mines de Paris et Solène Pichereau qui est graphiste manga chez Delcourt. On a fait ce projet parce que, alors du coup, le principe c'est que moi j'étais passionné de manga, enfin on est tous les trois passionnés de manga et d'anime. Mais moi également, j'avais réfléchi à des systèmes de recommandations de films. Et du coup, Camille m'a dit, ah mais tiens justement, je suis en fait en option innovation et entrepreneuriat. Est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose pour les mangas ? Et c'est comme ça qu'on a fait ça en octobre 2014. Et alors peu à peu, le truc a grossi. Maintenant, il y a 1700 personnes sur le site. C'est sur mangaki.fr. D'accord. Et aujourd'hui, vous en êtes où ? Et comment vous voyez évoluer tout ça ? Alors, moi je suis en thèse au LRI. C'est le laboratoire de recherche informatique à Orsay. Et je suis un ancien étudiant de l'ENS long et de l'ENS cachant. Donc là, je me sers un petit peu de mangaki pour utiliser les algorithmes que je développe en thèse. Et donc, si tout se passe bien, je soutiens à la fin de l'année 2016. Et ensuite, on verra un petit peu. Mais l'enseignement, ça m'intéresse beaucoup. En fait, d'algorithmiques. C'est super. Bon, écoutez, il y a peut-être un message à faire passer. Est-ce que pour les deux personnes qui sont pas là ? Parce qu'en plus, vous aviez dit, vous étiez aussi passionné de musique. Comment ils arrivent à trouver tout ce temps ? Je sais pas. En fait, il se trouve que le trio qui est derrière le projet mangaki, en fait, on fait également de la musique d'anime. Mais en fait, on interprète les musiques du voyage de Shihiro, de Princesse Mononoke. D'accord. D'accord. Et on a fait un concert à Japan Expo, justement. Donc, ça s'appelle le trio ELM, E-L-M. D'accord. D'accord. Et on peut écouter sur YouTube. Et en plus de tout ça, vous faites une émission de radio, c'est ça ? Alors, en fait, il se trouve que je m'intéresse plus généralement, en fait, à l'algorithmique et le rôle qu'elle joue dans la vie de tous les jours. Et il se trouve qu'en fait, on fait une émission avec Michel Blochelet, qui est un autre étudiant de l'NS Cachan, qui s'appelle La faute à l'algo. Et ça passe un vendredi sur deux sur nos lives. Et en fait, le premier épisode est disponible gratuitement sur YouTube. D'accord. Ça s'intéresse à comment les algorithmes ont échappé à notre contrôle. Oui, exactement. Et comment ils dictent notre vie dans la vie quotidienne. Absolument. Merci infiniment, Gilles. Merci et encore bravo. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.